Alors je pense que la première étape, c'est déjà de s'informer, d'être sensibilisé à ces questions, d'informer les décideurs de l'entreprise, pas uniquement peut-être le directeur, mais d'avoir un cercle un petit peu plus large, et pourquoi pas les personnels, parce que ça les concerne aussi, ça dépend évidemment, c'est pas forcément facile pour toutes les entreprises, mais je pense que déjà, la prise de conscience, c'est la première étape. Avoir les éléments, alors je sais que le temps de projection pour une entreprise, c'est pas forcément assez rare que ce soit un temps long, c'est plutôt des temps courts, 5 ans c'est déjà beaucoup, mais que nous, quand on parle de changement climatique, on se projette jusqu'en 2100, donc parfois pour une entreprise, il y a des distorsions comme ça au niveau du temps, mais je pense que c'est important quand même, puisque les effets sont déjà là, donc sur des temps très courts, on peut déjà voir les effets du changement climatique, c'est important de comprendre bien comment s'élèvent les températures, à quel rythme aujourd'hui, par exemple, ça peut être tout à fait une question majeure pour une entreprise. Alors nous, on a plein d'éléments, on a des projections climatiques, à Météo France, on a un modèle de projection climatique qui tourne jusqu'en 2100, avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et donc j'interviens souvent, alors dans le cadre du projet Climability, on a organisé des sessions de formation pour les entreprises, donc pour bien expliquer, parce que c'est vrai que les médias font leur travail sur ce sujet, mais ce sont des sujets complexes, et quelquefois les gens ont des informations qui ne sont pas très claires dans leur esprit, donc bien expliquer les éléments, les variations des différents paramètres, précipitation, température, etc. Et donc ça, c'est la première étape. Ensuite, au niveau des actions, on travaille dans le projet Climability, on travaille sur un ensemble de recommandations apportées aux entreprises, donc là, on est un peu plus de mi-projet, on terminera le projet fin 2018, on n'a pas encore finalisé ces recommandations, mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est en cours, c'est un projet de recherche, donc je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a déjà des actions qui sont faites pour l'adaptation, on en entend, on en a entendu encore aujourd'hui, par exemple la mise en commun dans plusieurs entreprises, de façon à ce que les déchets de l'une puissent devenir une ressource pour l'autre. L'utilisation, la réutilisation de la chaleur fatale émise par les industries, qui est donc perdue, une chaleur qui, en général, va chauffer l'atmosphère, donc on n'a pas besoin de ça non plus, peut être réutilisée, réinjectée dans des systèmes de chauffage. Il y a des exemples à Agneau, par exemple, l'usine Mars, échauffée par réutilisation de chaleur fatale d'une entreprise qui est proche, alors d'une autre entreprise, je ne me souviens plus du nom, mais enfin voilà, il peut y avoir comme ça. Je pense qu'il faut beaucoup d'imagination, de créativité, il ne faut rien s'interdire de regarder, et il y a aussi des nouvelles boîtes qui se mettent en place, puisque j'en ai eu un tout à l'heure à la table de l'atelier, une boîte parisienne, qui, ils sont très peu nombreux, mais ils travaillent justement sur une réflexion globale, sur la mise en commun des ressources dans un tissu industriel, et voir comment on peut optimiser les ressources des uns, enfin les déchets des uns, devenant des ressources pour les autres, optimiser comme ça un fonctionnement industriel dans une zone. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire. et que c'est vraiment des pistes d'avenir.